... Si j'en crois la chronique, ça va pas fort. Oh là 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 ! Toutes les voix sont là. Je veux oser ce mot ignoble, mais elle gueule l'abominable. On broie du noir, on barrate le noir. On se dit qu'il n'y a plus d'avenir, que l'on est là dans une sorte de marasme qu'on ne peut plus s'en sortir. Imaginez le petit gamin. Maman, je vais faire quoi quand je serai grand ? Pense pas à ça, mon garçon, il n'y aura plus rien. Eh bien, en réalité, c'est pas vrai. On s'aperçoit que notre France, elle est toujours dans le dynamisme, elle est toujours dans l'enthousiasme, mais disons qu'elle le fait presque de façon clandestine. Non pas qu'on se cache pour être dans le positif, mais disons qu'on n'a pas les échos des efforts que l'on engage. Eh bien, notre pari à nous, c'est d'épouser ce vent positif et de faire en sorte que tous les samedis, entre 19h et 20h, non pas on va rêver, non, on va s'enthousiasmer. Nous avons avec nous Isalou Baudet-Réguen. Avec un livre, La magie du petit matin. Donc avec vous, on rigole pas, il faut y aller. Et si j'ai bien noté, c'est 6h49. Non, ça c'est la moyenne des Français. Oui, d'accord, mais moi j'ai noté la moyenne. Donc 6h49, c'est terrible. Du lever des Français. Oui, d'accord. Mais enfin, ça veut dire qu'il est bon de se lever, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Le Joyeux, que se laisser tenter par une sorte de mollesse, malheureusement, on y perd de l'énergie. Et c'est ce que vous avez découvert, vous, parce que vous étiez dans cette tendance fâcheuse, l'alanguissement matinal. Exactement, j'étais la reine du snooze. Vous savez, quand on retarde son réveil de 5 minutes en 5 minutes. Et puis, tout a basculé lorsque je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait plus intérêt à se lever plus tôt le matin pour prendre soin de soi, avant des journées stressantes dans lesquelles on ne se retrouve pas, même on passe son temps à s'oublier. Et le soir, c'est fini, c'est terminé, et on se dit, j'ai pas eu une minute à moi, et c'est passé. Oui, vous étiez constamment dans le regret d'une certaine... J'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui, j'aurais pas le temps de faire ça aujourd'hui. Frustration. Voilà, et il y a presque une culpabilité qui n'est de là, c'est ça ? Frustration. Oui, d'accord. Colère, frustration. Et c'est là où vous aviez la chance d'avoir un compagnon qui, lui, le matin, se levait, et vous vous êtes dit, ça voudrait peut-être être un peu copieuse. Voilà, c'est ça, j'ai copié, tout à fait. Mais il faut s'inspirer des bons modèles, donc oui, oui. Lui, il a l'habitude de se lever tôt depuis toujours, c'est un lève-tôt naturel, donc lui, il fait son sport le matin, il s'organise, et il a toujours le sourire, il est toujours en forme. Et moi, j'avais l'impression d'être toujours à la traîne, et je partais toujours en stress, et je me suis dit qu'à un moment donné, c'était pas très simple. Alors, j'imagine, ceux qui sont comme vous, mais qui n'ont pas encore pris la décision de se lever tôt, ils vont le faire après vous avoir lu, et avoir suivi l'émission, qu'est-ce qui permet de sortir de cet état-là, où on se dit, bon, ben moi, je suis pas du matin, on se trouve toutes les excuses, en réalité, pour ne pas vivre. Est-ce que c'est pas le fait d'être un peu trop dans le confort ? Vous, vous aviez une idée, c'est-à-dire que, sans objectif, on se lève pas le matin. Vous, votre idée, votre rêve, c'était d'écrire un livre. Ça a été ça aussi, la motivation. Donc, il faut que tout à chacun, avant de faire quoi que ce soit, prenne le temps, alors, tout à l'heure, on écoutait Mozart, ou Red Charles, on met, même si c'est pas le principe, la musique de fond, mais créer une atmosphère, et se dire, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais j'aurais apporté une précision, il s'agit pas, pour moi, en tout cas, de se lever tôt. Ça, ça n'a pas d'intérêt, vraiment, pour moi. Il s'agit de se lever un peu plus tôt, pour se faire du bien, et se connecter avant la journée dans laquelle on va se perdre, parce que la journée, c'est le temps des autres, du travail, etc. Et on a plutôt tendance à se perdre qu'à être vraiment en connexion avec soi. Oui, mais c'est ce que vous dites clairement dans votre livre. C'est-à-dire que vous dites, si vous levez à 7h le matin, voire un peu plus tôt, dans la maisonnée, il y a encore ceux qui sont au lit, les enfants, ou je ne sais trop quoi, et là, je peux penser, effectivement, à ce que j'ai envie de réaliser de moi-même. Oui, absolument. Donc là, je suis mon propre germoire, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans la vie sociale, on finit par se perdre. Et vous, vous nous dites, récupérez-vous. Exactement, c'est ça. Fleurissez. C'est ça. C'est se remettre en priorité numéro 1 avant le rush, avant la vie qui est imprévisible et dans laquelle on peut se perdre. Mais comment faire en sorte, celui qui est dans un état un peu déprime, qui n'arrive pas à y croire, qui a les informations qui lui viennent, etc., il se dit, c'est pas possible, de toute façon, c'est foutu, comment, devant ma feuille de papier, je peux m'aider à trouver l'idée qui va me propulser, l'idée qui sera mon guide. Alors, c'est pas forcément l'idée, parce que là, on reste mentale. Ma réponse, ça serait plutôt, qu'est-ce que je sens dans mon ventre et dans mon cœur ? C'est plutôt une forme d'envie et une forme de faim qu'il faut développer. Et parfois, le mental, ça brouille tout, au contraire. Donc je pense qu'il faut apprendre et apprendre à s'écouter un peu et de partir soit de ses frustrations ou soit de son désir. Mais le désir, voilà, c'est de l'envie. Donc partir de ça, essayer de partir de ça, plutôt. Le mental, parfois, c'est plutôt... Oui, il faut combattre le mental. Il faut combattre le mental. Il faut combattre le mental. Ça va pas durer longtemps. La difficulté, c'est comment définir ses objectifs, parce que c'est pas aussi évident. Le vendredi, c'est Vénus. Et Vénus, c'est la planète du plaisir, des plaisirs et de la séduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc hyper sympa. Vous allez adorer. La sieste. La sieste, ça vient du latin sexta. Et sexta, ça veut dire sixième. Biologiquement, ça veut dire que six heures après notre réveil, on devrait se reposer. C'est un facteur naturel de santé. Ça fait partie de nos rythmes biologiques. Tout le monde fait la sieste. Voilà. Et Chirac en particulier. Enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup plus. Et tu n'es pas qu'il savait la restaurante. Alors, j'ai appris une chose aussi. Moi, j'aime bien butiner les informations dites culturelles. L'inventeur du réveil tel que nous le connaissons, il s'appelle Antoine Rodier. Oui, un Français. Voilà, un Français. C'est lui qui a fait en sorte... Alors, certains peuvent le maudire, mais si on vous lit, on se dit que non. Heureusement qu'il est là. Parce que la condition du bon sommeil, c'est d'être dans le noir absolu. Et quand on est dans le noir absolu, le cerveau, il a plutôt tendance à se dire qu'il faut encore prolonger. Et parfois, on reste au lit, alors qu'en réalité, il y a un ressort qui aurait plutôt tendance à nous inviter à sortir. C'est ça ? C'est ça. C'est complètement ça. Dans ce que vous dites, à un moment donné, vous signalez, il faut prendre une habitude. Mais tout à l'heure, quand j'utilisais l'expression de germer, pour que l'habitude, elle soit enracinée, il y a un certain délai. Alors, vous dites qu'il y a deux délais. Le délai court, selon la tradition, c'est 21 jours. Et l'autre, où on se dit, mais il va falloir quand même une sacrée motivation, c'est 60 jours. Mais si on passe l'un ou l'autre délai, après, on est inscrit dans une sorte d'éthique de vie. Et c'est ancré. À partir de là, on est déterminé, on ne fléchira plus. C'est ça ? On ne fléchira plus, oui. A priori, oui, c'est installé, du coup. Mais c'est vrai qu'il faut se faire confiance pendant un certain temps. Et puis, se donner aussi les moyens de tenir la route sur un certain temps. Toujours pareil, un certain temps. Je répète ce que je veux dire. Mais en fait, ce que je voulais dire plutôt, c'est qu'il faut faire un premier pas, doucement. Mais avoir un objectif et s'y tenir. Et que même si au départ, il y a l'étincelle, c'est ce dont je parle, de la motivation qui va nous faire tenir. À un moment donné, il y aura forcément, et ce n'est pas grave, il y aura un découragement. Et ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, on baisse la barre. Et on continue et on fait marcher, là, du coup, la volonté. Là, il faut être un petit peu volontaire à un moment donné. Et ensuite... Oui, mais si on n'est pas volontaire, l'enfant qui n'est pas volontaire, il restera à quatre pattes. Exactement. Il faudrait avoir la même énergie qui nous propulse pour devenir bipède. Il n'y a pas un petit gamin ? Mais oui, moi, je suis émerveillé. Ils sont là, ils tombent, ils butent, ils pleurent, mais ils y retournent. C'est comme si après, on avait tout gâché dans cet exercice de bipédie. Et c'est pour ça, je voudrais juste préciser, pardon, et c'est pour ça qu'il faut être très clair sur ses objectifs. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on a envie de le faire ? Parce que sinon, on ne tiendra pas. J'aime beaucoup l'idée, c'est d'écrire sa vie de rêve. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de se dire, je souhaite devenir écrivain, mais simplement se trouver le petit instant refuge. Et d'abord, parce que ça va faire travailler l'imagination, et là aussi, c'est l'un des éléments propulseurs, mais de se dire, quelle pourrait être la vie la plus belle que je pourrais me voter ? Et je me l'écris, je me l'invente. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé pour justement savoir ce que... Parce que parfois, pour savoir où on a envie d'aller. Parce que parfois, on est dans une espèce de routine aussi de vie, où on n'a même plus le temps de réfléchir sur soi, on est embarqué dans plein d'autres choses, et on ne sait plus véritablement ce qu'on veut, et on se perd un peu. Et l'idée d'écrire sa vie, sa vie idéale, c'est ce qu'on a envie, eh bien, ça nous remet un désir, et on ne se rend même pas compte... En fait, le fait de l'écrire incarne le truc, alors qu'auparavant, on ne peut pas du tout... Quand on n'y pense pas, on est dans un système, encore une fois, dans lequel on tourne en rond. Et de l'écrire, ça nous le fait... Et moi aussi, je tourne en rond, en fait. Mais non, pas du tout de voir tourner pas en rond. C'est la magie du matin. Et on est le... Voilà. Isalou, Baudet, Regen. Et on garde cette idée, quand même, de courir son idéal, être coureur d'idéal. Et ça vous propulse. Et puis c'est surtout... Voilà, c'est le plaisir de vivre. Arrêtons de traîner les pieds. C'était notre première. J'espère qu'il y en aura d'autres, que vous serez fidèles. On se retrouve toutes les semaines. Vent positif. Allez, on a du souffle, on y va. Merci d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous.